Je reviens sur la notion d'inconséquence. Je dirais que la personne inconséquente, c'est la personne qui ne se rend pas compte de ce qu'il se passe, de ce qu'elle fait, qui ne voit pas les conséquences de ses actes, qui n'a pas le sens de la causalité. Et je voulais dire que les personnes qui sont inconséquentes ont un problème, un handicap au niveau scientifique. J'ai envoyé le mot causalité, n'est-ce pas ? Un scientifique, c'est quelqu'un qui cherche à comprendre pourquoi les choses sont ainsi. Donc quelqu'un qui ne se rend pas compte de ce qui se passe, des causes et des conséquences de ce qui se passe, ce ne peut pas être un bon chercheur, un bon scientifique. Ce qui expliquerait que les femmes, justement, si elles sont inconséquentes, d'autres jours, je disais qu'elles veulent le beurre et l'argent du beurre, ce qui est une preuve d'inconséquence, si l'âge le dit bien, eh bien, ça se paye. En fait, tout se paye. Tous les égarements comportementaux ont un coût. On ne va pas dire que quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qui se fait, de ce qui provoque par ses propos, par ses paroles ou par son silence, est quelqu'un qui a un sens aigu de la causalité. vergé"-titrage Société Radio-Canada